... Saddam Hussein appelle une nouvelle fois les peuples saoudiens et égyptiens à se révolter pour libérer les lieux sains de l'islam. Nouvelle libération d'otages à Bagdad, plus d'une centaine de français rapatriés dans la nuit à bord d'un avion spécial. Rentrée syndicale de la CFDT et nouvelle critique du budget 91 du gouvernement revue à la rigueur. Enfin, Jérôme Gallion à la tête du 15 de France, le Toulonais devrait remplacer Jacques Font. Bonsoir, on se prenait à espérer les efforts diplomatiques de nombreux pays, la visite à Moscou du ministre irakien des affaires étrangères, le sommet Bush-Gorbachov prévu pour samedi. Toutes ces tentatives nous faisaient croire à la possibilité d'un règlement pacifique de la crise du Golfe. Mais Saddam Hussein vient de balayer en quelques mots ce mince espoir. Dans une déclaration martiale, lue à la télévision par son porte-parole, le numéro un irakien appelle à nouveau à la guerre sainte. Nous y sommes contraints, dit-il, et il demande au peuple arabe de le suivre dans ce qui apparaît comme une terrible fuite en avant. Joël François Dumont Pour sauver l'humanité, c'est votre tour, frères arabes, de faire prévaloir les valeurs et le message de l'islam dans lesquels vous croyez. 17h, heure de Paris, c'est le rendez-vous médiatique de la propagande irakienne. Le porte-parole du gouvernement, la voix de son maître, vient porter la bonne parole de Saddam Hussein, qui croit autant dans les vertus de la propagande que dans celle de la désinformation. Ce soir encore, après des considérations peu aimables pour le roi Fad d'Arabie Saoudite et pour le raïs égyptien Hosni Moubarak, le mot de trahison est de nouveau lâché. Trahison parce que ces deux traîtres auraient permis à l'envahisseur étranger, au panthéon desquels se trouvent les Etats-Unis d'Amérique, la profanation des lieux saints, de Najd, de Rijadj et de la Mecque. Avant d'en appeler à la guerre sainte, la djihad pour renverser tous ces régimes corrompus, la voie tracée par Bagdad a le mérite d'être simple. Appeler à la révolte des fidèles pour chasser l'occupant et les exploiteurs pour finalement sauver l'humanité. Les arabes, selon un gros signe, sont acculés à la guerre sainte et le clic qui désarme occidenta dans le Golfe ne peut que renforcer la détermination de l'Irak. On peut imaginer l'inquiétude des otages à l'écoute d'un tel appel et on ne peut qu'espérer une libération totale avant que le pire ne se produise. En ce qui concerne les otages français, un avion spécial est arrivé à Amman avec à son bord Bernard Kouchner et Georgina Dufoy. Il rapatrira dans la nuit une centaine de femmes et d'enfants à Paris. Depuis hier, ce sont en fait plusieurs centaines d'otages qui ont quitté l'Irak et certains sont déjà arrivés à Londres ou à Francfort. Nathalie Héther Francfort, la nuit dernière, l'aéroport de la liberté pour plus d'une centaine d'occidentaux. Au total, dans cet avion militaire allemand, 14 nationalités, mais une majorité d'allemands de l'ouest, essentiellement des femmes et des enfants. Pour tous, c'est l'émotion, mais aussi l'angoisse des derniers jours. Tout ce que j'ai vécu là-bas, je ne peux pas encore en parler. Même scénario, quelques heures plus tard, à l'aéroport de Londres, 92 ressortissants étrangers sont arrivés ce matin à bord d'un avion britannique de la Virgin Atlantique. Parmi eux, aucun français. Ce n'est que la nuit prochaine qu'une centaine de femmes et d'enfants de nationalités françaises devraient arriver à Paris, à bord d'un Airbus affrété par le gouvernement. Mais pour l'instant, tous se trouvent à Amman, point de départ pour ceux qui ont pu fuir l'Irak ou le Koweït. Au total, une centaine de français, mais autant de britanniques, d'américains, de canadiens. Certains sont arrivés hier en Jordanie, à bord de deux Boeing de l'Iraki Airways. D'autres ont traversé le désert en autocar pour se rendre de Koweït City à Bagdad, puis Amman. On est partis à 5h ce matin, et voilà, on vient d'arriver. Il est 10h du soir. Pour moi, tout va bien, mais c'est triste quand on pense à tous ceux qui sont restés là-bas. Dans quelques heures, certains connaîtront la joie des retrouvailles, d'autres continueront à attendre et à espérer une incertitude imposée par le régime de Bagdad. Il y a une autre population qui souffre de l'attitude de Saddam Hussein. Il s'agit de nombreux Arabes qui travaillaient jusqu'à présent en Irak, qui ont dû fuir le pays et qui errent à la frontière jordanienne. La situation des réfugiés est devenue catastrophique. Plus de vivres, plus de médicaments, des conditions de vie très difficiles. L'aide internationale ne peut pas encore faire face à l'afflux continuel de centaines de milliers de personnes. Et la situation devient vraiment alarmante, notamment pour la communauté asiatique. Morad Haïtabouche. Affamés, désespérés, énervés par la chaleur, ces otages de la misère crient leur haine, leur désespoir, mais aucun écho pour leur répondre. Nous sommes en plein désert jordaniens, dans un camp réservé aux laissés pour compte de la crise du Golfe. Pour la plupart, philippins, indiens, pakistanais et thaïlandais, ils sont 100 000, peut-être plus. Chaque jour, de longues files d'attente, avec au bout, une hypothétique galette de pain, une tomate ou une bouteille d'eau. La situation est de plus en plus critique. Les rares distributions organisées dégénèrent. La police jordanienne, complètement désemparée, frappe dans le tas. Un bref répit pour cet homme, mais les gamelles de milliers d'autres asiatiques restent désespérément vides. Chassés du Koweït et d'Irak, ils ont été rançonnés sur la route de l'exode par les troupes irakiennes. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, seulement un mince espoir, un signe de leur gouvernement pour être rapatriés. Pourtant, rien ne vient, si ce n'est, à l'horizon, encore et toujours des réfugiés. L'annexion du Koweït, le sort des otages, les conditions de vie de ces réfugiés donnent de l'Irak une image désastreuse. Cette image, Tarek Aziz tente actuellement de la corriger en se trouvant à Moscou, mais ce sera difficile. Tarek Aziz a rencontré Mikhail Gorbatchev cet après-midi. Aucune précision sur la teneur de l'entretien entre les deux hommes. Les Irakiens ont déclaré avant l'entretien qu'ils espéraient que l'Union soviétique serait capable de jouer le rôle de faiseur de paix en restant un véritable ami des Arabes. Et pourtant, le Kremlin reste sévère sur l'attitude de l'Irak qu'il qualifie de pays prédateur et se sent plus proche des Etats-Unis qui proposent de leur côté aux pays arabes modérés une alliance militaire à l'image de l'OTAN. Philippe Pister. Pour les boys, désormais la chose est claire, ils ne sont pas prêts de quitter les sables d'Arabie saoudite. James Baker, pour sa première intervention hier, depuis le début de la crise, devant la chambre des représentants l'a confirmé, les Etats-Unis s'installent pour un effort de longue haleine, envisagent une présence permanente dans la région. Conclusion du secrétaire d'Etat américain ? Je pense que nous devons envisager de travailler avec d'autres pour créer une nouvelle structure de sécurité dans la région, même s'il y a un retrait irakien. Bref, une alliance militaire avec les pays arabes sur le modèle de l'OTAN, le but bien sûr, contenir l'expansionnisme de l'Irak. Reste que sur le fond, les déclarations de James Baker impliquent une profonde modification de la position américaine. George Bush, début août, dans son discours à la nation, comparait Saddam Hussein à Hitler. Il se murmurait alors que l'une des missions du corps expéditionnaire US était tout simplement de débarrasser le monde du dirigeant irakien. Aujourd'hui, les objectifs américains se limitent, je cite James Baker, au retrait sans condition du Koweït et au retour de son gouvernement légitime. Dans ce cas, le secrétaire d'Etat américain envisagerait même de négocier certaines revendications irakiennes avec Saddam Hussein. Reste que l'Irak demeurerait une menace pour la région, d'où ce projet de système de sécurité collective à long terme. Il aurait notamment l'avantage d'alléger le poids de l'intervention américaine dans le Golfe. Les premières réactions de Washington à l'appel à la guerre sainte lancée par Saddam Hussein. Il s'agit, dit la Maison Blanche, d'un signe de désespoir. Ce nouvel appel pourrait d'ailleurs inciter les pays occidentaux à étendre l'embargo. Mais la mise en place d'un embargo aérien pose de réels problèmes, rien à voir avec un blocus naval. Un déploiement des forces aériennes doit être précisément étudié pour être efficace. Déjà, une partie du dispositif français a été mise en état d'alerte. Reportage Pierre Babet et Philippe Ponset. Saverny, le très secret centre opérationnel de la défense aérienne. C'est ici que se préparent actuellement les procédures d'application d'un éventuel embargo aérien. C'est ici que toutes les informations sont concentrées et les moyens mobilisés. Nous avons déjà en alerte des intercepteurs qui sont prêts à être mis en place immédiatement dans n'importe quel pays en quelques heures. Reims, la permanence d'une patrouille opérationnelle. 24 heures sur 24, ce pilote doit pouvoir être en l'air en moins de 4 minutes. Mission, intercepter n'importe quel avion intrus dans notre espace aérien. Pour un embargo désert, ce serait exactement la même procédure. Seule différence, la nécessité de ravitailler les appareils en vol s'ils ne sont pas prépositionnés. Faudrait-il aller jusqu'à tirer sur un appareil récalcitrant ? Les spécialistes de la défense aérienne n'en sont pas persuadés. Il y a d'autres moyens moins expéditifs. Par exemple, priver le pilote de toute aide au sol, c'est paraît-il très dissuasif. Si un avion civil veut passer envers et contre tout, il peut le faire. Il faut quand même savoir que le fait qu'il y ait un embargo aérien, ça implique des mesures au plan du contrôle aérien, c'est-à-dire une absence d'aide au contrôle aérien qui est très pénalisante pour les aéronefs qui essaieraient de passer envers et contre tout. Vous ne pouvez pas voler dans l'espace aérien international, vous posez sur un aéroport international sans un minimum d'aide radar. En fait, tout le monde connaît bien ça. Ce qui fait que si les avions en question sont privés de cette aide, ils seront extrêmement gênés. Et je crois que ce sera très dissuasif. Reste qu'un embargo aérien nécessite une surveillance, une coordination internationale très étroite. Sous l'égide de quelle autorité, sous la tutelle de quelle puissance, la question sera difficile à trancher. Les conséquences économiques de la crise continuent d'alimenter le débat en France après la CGT, après Force Ouvrière. La CFDT dit non à la rigueur. Elle n'envoie pas la nécessité et c'est aussi l'avis des PME. Marie-Hélène Tichaud. La CFDT a décidé de lancer une opération SécuVérité en cas de parler du financement de la sécurité sociale et de défendre la contribution sociale généralisée, soulignant les hésitations du gouvernement à ce sujet. Sur les salaires, la CFDT reste très vigilante et sans nier les conséquences de la crise du Golfe. Pour elle, il n'est pas question parler rigueur. Nous ne sommes pas dans une situation de récession. Il ne faut pas mélanger les genres. Et que donc le problème de la répartition de cette croissance, même si elle n'est qu'à 2,6% par rapport à l'hypothèse de 3,1%, le problème du partage de cette croissance entre qu'est-ce qu'on affecte à l'investissement, à l'emploi, qu'est-ce qu'on affecte au salaire, est posé. Et que donc le minimum, c'est effectivement le maintien du pouvoir d'achat. La CFDT a aussi mis l'accent sur la formation et la qualification pour lutter contre le chômage qui reste son premier cheval de bataille. Formation, qualification à l'ordre du jour à la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. La CGPME a présenté au ministre du Travail ses propositions. La moitié vise à développer la formation professionnelle. Une première se dit alors, et sur les salaires, la Confédération veut changer et entendre sa différence. Et d'abord, de bonne volonté, dans ces négociations salariales, nous ferons entendre notre voix pour dire oui, selon l'expression de M. le Premier ministre Michel Rocard, au partage équitable des parts de la croissance. Le démoire, cela doit se passer au niveau de l'entreprise et selon les possibilités de chacun. Cette rigueur dont on parle tant pourrait en tout cas s'abattre sur certaines professions, dont la nôtre, mais le gouvernement ne prendra pas le risque d'invoquer la crise du pétrole. Députés, conseillers généraux, chanteurs d'opéra, mais aussi, vous l'avez dit, journalistes, tous ceux qui bénéficiaient d'un abattement fiscal à cause de leurs frais professionnels vont faire grise mine. Michel Charas étudie en effet une suppression éventuelle de ces avantages fiscaux. Explication, Bernard Ségara. Au forfait ou aux frais réels, plus d'abattements fiscaux, nos parlementaires vont devoir déclarer toutes leurs indemnités et conserver précieusement leurs notes de frais comme justificatifs. Députés ou sénateurs, conseillers généraux, élus européens, désormais tous seront à la même enseigne, mais seulement en 1992. Certains percevaient des indemnités votées par leurs assemblées et qui pouvaient aller de 3 000 à 20 000 francs. On cite l'exemple de ce président d'un conseil général qui vivait de ces indemnités en payant quand même l'impôt sur les grandes fortunes. Exemptés de cette mesure, les maires dont les indemnités sont déjà plafonnées. Autre cible de M. Charas, les journalistes. Ces aventuriers de la caméra, du micro ou de la plume ont droit à un abattement de 30% mais tout de même plafonné à 50 000 francs. Abattement souvent considéré comme un supplément de salaire. Bref, des tricoteurs du Var ou des VRP en passant par les t-shirts de soie de Lyon et les chanteurs d'opéra et autres salariés du showbiz, il y a 89 professions qui bénéficient de ces fameux abattements supplémentaires entre 5 et 45%. Ces mesures seront-elles la première étape d'une refonte complète du système de l'impôt sur les revenus pour parvenir à un impôt prélevé directement sur la feuille de paye par les employeurs ? Un système appliqué partout, sauf en France. Plus gravement, la disparition du petit Vincent continue d'intriguer les enquêteurs qui ne disposent d'aucune piste. Meurtre, fugue ou enlèvement. Plus d'une semaine après la disparition de Vincent, la police reprend l'enquête à zéro et qu'une thèse n'est écartée. Toujours aucune nouvelle ou aucune trace du jeune garçon. Retour sur 8 jours de recherche et d'inquiétude, Valérie Préteau. Lundi 27 août, il est 16h30. Vincent Lecourt part au stade de football situé à 500 mètres de chez lui. Sur le terrain, il joue avec ses 6 enfants. Vers 17h, le groupe se disperse. Reste ce témoignage. Il y a Vincent qui est venu vers nous, qui nous a dit qu'il y a une équipe qui viendrait jouer avec ici, s'entraîner. Alors mon frère lui a proposé de jouer. On a joué au foot. Il était 5h, on est partis. Moi, mon frère, tout ça. Puis il y avait deux grands qui sont venus, qui se sont assis. Il a été les voir. Puis, ouais, il a été les voir. Il s'est assis à côté d'eux. Puis, quelques instants après, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que moi, j'étais déjà partie avant, qu'il est parti avec eux. Ces deux individus, un garçon de 15 ans dont les parents habitent la même rue que Vincent, et son ami, un parisien psychothérapeute de 37 ans, seront gardés à vue pendant 40 heures au commissariat de Sedan, avant d'être remis en liberté. Mais à partir de là, le mystère s'épaissit. Quatre jours après la disparition, les civistes de Charleville-Mézières décident de lancer un appel à la population. Samedi, plus de 200 bénévoles ratissent le bois de la Garenne. Moins d'une heure après leur départ, ils trouvent les vêtements de Vincent à proximité d'un sentier très fréquenté. Le short, le maillot, le slip déchiré, les deux chaussures de football, un t-shirt et une chaussure de ville dispersées sur plus de 200 mètres. Une découverte troublante qui ressemble à une macabre mise en scène. Plus troublant encore, le lendemain, les bénévoles retrouvent ici, sur ce même sentier, la deuxième chaussure de ville accrochée à une branche, et puis le deuxième gant de gardien de but placé en évidence. Depuis, les battus sont restés vaines. Vincent est introuvable, introuvable aussi son ballon et un sac en plastique. Les recherches sont désormais abandonnées, mais l'enquête, elle, se poursuit. Enlèvement, crime crapuleux, la police n'écarte aucune piste, mais l'hypothèse de la fugue reste improbable. Dans l'entourage de Vincent, personne ne peut y croire. Sociable, ponctuel, équilibré, ce garçon de 12 ans s'entendait bien avec ses parents. Accident la nuit dernière. Près de la gare de Saint-Marcelin, en Isère, deux trains se sont percutés sur une voie unique. L'accident est sûrement dû à une erreur humaine. Le bilan, un mort et 86 blessés auraient pu être beaucoup plus lourd, mais plus de 20 personnes restent toujours hospitalisées. Clément Veillenal. Un mort et 70 blessés légers, c'est le bilan de la collision qui a eu lieu hier aux alentours de 17h entre le Saint-Gervais-Nice et le Talgo, effectuant la liaison Barcelone-Genève. L'accident a eu lieu près de la gare de Saint-Marcelin, en Isère, sur la voie unique reliant Valence à Grenoble. Le bilan, relativement peu élevé de l'accident, s'explique par la faible vitesse des deux trains au moment de la collision. Un mort, donc, le conducteur du Saint-Gervais-Nice. Le chauffeur du Talgo, lui, a eu le temps de sauter de sa cabine après avoir actionné le frein d'urgence à 150 mètres du point d'impact. J'étais en train de contrôler dans la dernière voiture, je me suis retrouvé par terre. Est-ce qu'il y a eu une panique parmi les voyageurs ? Non, il n'y a pas eu de panique. Dès que j'ai ressenti le choc, de suite, je suis allé voir dans le train ce qui se passait, et puis il n'y avait pas tellement de panique. Non, j'ai invité les voyageurs à descendre vite, c'est parce que les deux machines prenaient feu, elle avait en tête. Alors, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de panique. Avec cet accident, c'est une fois de plus le problème de la circulation des trains sur les voies uniques qui se trouvent posées. Théoriquement, le Saint-Gervais-Nice aurait dû attendre en gare de Saint-Marcelin le passage du Talgo qui était prioritaire avant de repartir. Une enquête administrative ainsi qu'une information judiciaire ont été ouvertes afin de déterminer les causes exactes de la collision. Michel Touré était pessimiste tout à l'heure. Pas de pluie dans les jours qui viennent. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs, d'autant plus que le mois de septembre sera difficile. Brice Lalonde l'a confirmé. Reportage de Jean-Paul Géroir et Dominique Duchâteau. Brice Lalonde n'a pas les problèmes de vocabulaire de Pierre Bérégovoy. Pour lui, la rigueur continue, la rigueur dans la gestion de la sécheresse qui est allée de mal en pie en août. Désormais, la majeure partie du territoire souffre d'un déficit pluviométrique supérieur à 60%. 11 000 km de rivières sont asséchées. Aussi, la vigilance est plus que jamais à l'ordre du jour. Les collectivités locales sont encouragées à assainir leurs eaux usées et surtout à économiser. Une lutte anti-gaspille qui est aussi de mise chez les particuliers. Beaucoup m'ont dit, vous voulez économiser l'eau, pourquoi est-ce qu'on a des consommations forfaitaires de tant de mètres cubes tout d'un coup ? C'est pas normal. Et mon Dieu, ça me paraît plein de bon sens. Par conséquent, il y a manifestement un effort à faire pour que les tarifications, les contrats se fassent dans un sens qui respecte évidemment l'économie autant qu'il est possible. De même, dans les copropriétés, il faudrait que chacun ait son compteur et qu'on puisse faire les choses de cette façon. La vigilance devrait aussi s'appliquer aux industries. L'activité économique reprend à plein régime. Toute pollution accidentelle se révélerait catastrophique au moment où les débits des rivières sont au plus bas. Les secteurs à risque ont été avertis et les préfets priés de châtier réellement et sévèrement les éventuels pollueurs. Ce serait dans de nombreux cas une réelle nouveauté. La firme Philips calme ses ambitions. Hier, elle annonçait 4000 suppressions d'emplois. Aujourd'hui, elle délaisse un projet de haute technologie, le programme Jesse. Un programme qui lance une nouvelle génération de circuits intégrés, la super puce. Explication Dominique Dumas. La super puce, vous la rencontrerez dans vos micro-ordinateurs d'ici quelques années. La puce, elle, y est déjà. C'est une partie de la mémoire de ces ordinateurs ou d'ailleurs de tout autre instrument électronique. Une technologie coûteuse et sophistiquée est nécessaire pour connecter et intégrer des milliers de petits circuits dans ces puces, soit 1 cm² de silicium. L'ancêtre de la puce et de la mémoire, c'est le transistor mis au point par les Américains en 1948. La puce actuelle équivaut à 4 millions de ces transistors. Elle résume la connaissance de plusieurs livres. La super puce est l'équivalente de 64 millions de transistors. Elle résumera à elle seule toute une bibliothèque. Son stade commercial est prévu en 1995. Quant à la décision de Philips, le licenciement de 4000 personnes ne remet pas en cause pour les partenaires le programme global Jesse et la super puce européenne, élaborée avec les Français, les Italiens et les Allemands. Il faudra néanmoins se méfier de la super puce japonaise qui risque, elle, de faire un bond de géant. Alain Chabot présente les autres événements du jour. Le meurtrier présumé du gardien de la paix de Melun, inculpé et croué cet après-midi. Le drame s'était produit devant une discothèque de Seine-et-Marne dans la nuit de dimanche à lundi. Jean-Pierre Albino, 27 ans, est accusé d'avoir tiré à bout portant en direction d'une voiture de patrouille, blessant mortellement le policier Christophe Larcher. Jacques Vergès s'en vedait aujourd'hui à Nice pour le procès du docteur Lamblin. Ce médecin radié de l'ordre est jugé pour escroquerie. Il vendait 400 francs pièces des flacons sans vertu thérapeutiques à des malades atteints du cancer. Mais certains de ses patients se sont regroupés en comité de soutien pour défendre leur docteur, adepte des médecines parallèles. La rentrée avant l'heure à Epinal, 220 élèves de primaire et de maternelle suivent dans cette école une expérience d'aménagement des rythmes scolaires, soit 22h30 de cours par semaine au lieu de 27 normalement, l'après-midi étant consacré au sport. Pour boucler le programme, il faut donc commencer une semaine avant la date officielle d'Urdure. Cette église de la Vienne est fermée pour cause de sécheresse. S'il est vrai que la maison du Bon Dieu est construite sur un sol argileux propice aux effondrements par tant de canicules, mais les travaux de restauration ne commenceront pas avant l'hiver et les grenouilles de Bénitier devront prendre leur mal en patience. Un demi de mêlée remplace un autre demi de mêlée à la tête de l'équipe de France de rugby et c'est une demi-surprise. Pour où s'en va ? Galion arrive. Didier Balèze. Jérôme Galion, dentiste de profession, sera l'homme de terrain en charge des lignes arrières du 15 de France. Le Toulonnais, 35 ans, 27 fois international, champion de France 87, met fin à sa carrière de 2000 mêlées en 89. Aujourd'hui conseiller à la présidence, il s'occupe de sponsoring pour son club. Le départ précipité de Jacques Fourroux le conduit donc à la fédération avec un poste à risque, situation qu'il semble avoir analysé depuis longtemps. Quand on me pose la question de savoir s'il y a quelques manques de liberté, je dis oui. Je dis oui à quelques manques de liberté parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus de concertation avec les clubs, avec les comités, avec les joueurs, avec les entraîneurs. C'est tout. Voilà. Et c'est que bon, quelquefois, il y a des prises de position unilatérales qui sont un peu déplaisantes. L'arrivée de Galion, personnalité médiatique, sympathique, pose déjà de nombreuses interrogations. Qui sera le patron ? Les choix du trio Dubroca-Galion-Fourroux iront-ils dans le même sens ? Que devient le grand rival Berbisier ? Par ailleurs, très attaché à sa famille, Galion surmontera-t-il les contraintes dues à la fonction ? Quoi qu'il en soit, les querelles internes rendent la tâche délicate au président Ferrasse. Les intérêts économiques augmentent le risque d'implosion. Un échec en Coupe du Monde 91 entraînerait probablement le départ de Ferrasse, de Galion, avec peut-être un retour de Fourroux comme président. Je vous rappelle la nouvelle de ce début de soirée. Saddam Hussein a lancé un nouvel appel à la guerre sainte. Il a demandé au peuple arabe, notamment saoudien et égyptien, de se révolter contre leurs dirigeants. Cela apparaît comme une fuite en avant. Saddam Hussein donne vraiment le sentiment de vouloir faire la guerre. Une seule réaction pour l'instant à ce nouvel appel martial du numéron irakien, celle de Washington qui parle d'un signe de désespoir. Une information qui sera bien sûr développée dans Soir 3, 22h40, présentée par Marc Cotement. Avant cela, les programmes sur la 3 ce soir, le cinquième et dernier épisode du téléfilm sur la vie de Wagner avec Richard Burton. Et surtout à 21h40, 40 ans de télévision, du commencement de lecture pour tous à la fin d'Apostrophe avec Françoise Verny, Pierre Desgroupe, Pierre Dumayet et Bernard Pivot. Et dans quelques secondes, une page complète météo de Michel Touré. C'est la fin de ce 19h20. On vous retrouve demain à 19h après le journal d'Anne de Coudeneuve à 12h45. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501